On reste en voyage avec une découverte maintenant au pays du saké. Cet alcool de riz japonais est souvent proposé en France dans certains restaurants à la fin du repas dans des verres un peu spéciaux. Mais il est bien plus qu'un banal digestif, les petits secrets du saké au Japon. C'est avec Arnaud Migué et Angélique Forger. Ici, on l'appelle la boisson des dieux. Le saké au Japon est un véritable trésor national, dont seuls quelques initiés détiennent le secret. Dans l'arrière-pays nippon, nous croisons ce groupe de français. Il est conduit par un ancien banquier qui a changé de vie et s'est passionné pour le saké. Sébastien Lemoyne est aujourd'hui le meilleur ambassadeur de cette boisson emblématique. Le saké pour moi, c'est une fenêtre formidable pour regarder la spiritualité japonaise, sa société, son histoire, son art de vivre et sa gastronomie, bien sûr. Et pour en parler, Sébastien Lemoyne tient à faire rencontrer à son groupe ceux qui font le saké. Ici, c'est ma maison et mon saké, il est fabriqué là, dans cette partie plus moderne. Chez les Yamamoto, on est maître brasseur de père en fils depuis 300 ans. Là, nous sommes dans la salle de fermentation. Comme la bière, le saké est un alcool fermenté. Fabriqué à partir de riz, d'eau, de levure, il repose dans ses cuves pendant 20 à 40 jours. Les arômes qui remontent. Chaque matin, il faut contrôler la qualité du breuvage, sa température, son acidité, son taux d'alcool et de sucre. C'est un peu notre docteur. Il doit tout le temps vérifier les conditions du mélange. Un docteur et un artisan, c'est de la science et de l'artisanat. Pour faire un bon saké, il faut surtout un bon riz. Au Japon, il en existe 260 sortes, mais moins de la moitié peut produire du saké. Ce riz est plus petit que le riz qu'on consomme à la table. Regardez. Le riz doit être rond et poli à 70% pour conserver les meilleurs arômes. Au Japon, il existe un peu moins de 2000 brasseries, comme celle-ci. La visite de notre groupe se poursuit dans les rizières, à la rencontre des agriculteurs. Sur cette parcelle, Sugiora Elji produit un riz entièrement bio, de plus en plus recherché pour sa qualité. De même que dans le monde viticole en France, un terroir devient une marque, il espère que son terroir, ou plutôt le riz qu'il produit sur ce terroir, peut devenir une marque. Et pour apprendre à apprécier toutes les richesses du saké, il faut évidemment le déguster. La plupart du temps, il est servi entre 8 et 12 degrés, dans des verres à vin, pour mieux dégager ses arômes. On s'imagine tous le saké comme étant un peu bas de gamme, avec la dame un peu délaitue au fond du verre. Ça n'a absolument rien à voir. Il se manque très alcoolisé. Ça n'a aucun goût, si ce n'est l'alcool. Et ça n'a absolument rien à voir. Fruité, fort en caractère, froid ou chaud, il y aurait entre 15 et 20 000 saveurs différentes de saké.